aujourd'hui une partie spéciale tech random évidemment le but de la partie ça va être de risquer les feux c'est à dire ma carte est plus puissante va être soumise au test des flammes si elle survit je la garde si elle ne survit pas tant pis j'ai juste à survivre une fois et ensuite j'ai plus à la mettre sur le feu pour rendre le gameplay un peu plus intéressant mettre ceci et ceci et ceci et pas le pirate parce que le pirate c'est une grosse blague je vais voir la peinture parce que moi j'ai pas fini mes peintures ouais non on va prendre des cartes puissantes on se prendre le loup géant le chat le chat ce que ça va se combiner avec la chèvre noire merde je viens de rater le défi non fait j'ai toujours sur les flammes on va dire ça contre je vois noir sa copie infinie le lézard une tête de cerf évidemment on les gros dégâts là on va avoir notre sac à dos bon on va avoir des flammes quand même pour le défi qu'est ce que le rat sac à dos peut nous donner des ciseaux ouais c'est pas mal ok 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 voilà je fais six dégâts je voudrais pas avoir trop de rassac à dos non plus c'est pas une carte si génial que ça et vaut mieux pas remplir son deck de n'importe quoi un autre lézard ouais ça c'est génial on aime les lézards ici le bridge lézard fan ça c'est la meilleure c'est meilleur bonus donc voilà le test des flammes ma carte la plus puissante actuellement c'est clairement le loup géant qui permet de faire quatre dégâts et adios et adios qui n'était pas nécessaire nous on veut on veut vraiment des cartes puissantes hein ça me saoule parce que le symbole aime bien mais après c'est vu et revu dans case is mode donc de toute façon c'est un jeu un peu répétitif on va pas se mentir là j'ai bien envie de jouer le lézard et ensuite j'irai invoquer au moins en survie c'est plus important euh je vais tempo avec une taupe ok bah il m'attaque pas donc c'est plutôt une bonne nouvelle euh je pense jouer ma chèvre noire assez vite si que c'était lent tout va bien pour l'instant ouais c'est bon on va pouvoir passer à la phase suivante là c'est ma chèvre noire au sacrifice infini je vais pas ranquer tout ce que je veux je préfère aussi une carte qui peut faire des gros dégâts 5 dégâts et ça ira comme ça je pense prendre un coucou mais mais non on va prendre un wapiti ok et là cette fois on va pas se tromper on va aller sur le chemin des flammes le chemin des flammes c'est celui là je vais prendre un loup j'espère qu'il y a un totem intéressant ça c'est intéressant étrange combat cependant je vais prendre mon élan direct hum ok fais ton travail élan c'est dire mourir cette chèvre tristement mettre fin à séjour pas du tout elle survit ouais bah je préfère garder ses items que les changer je suis pas sûr de pouvoir obtenir meilleur un loup donc là si je laisse faire ça fait 4 dégâts et ensuite j'essaierai d'avoir plus un autre élan et bah c'est très bien ok l'épreuve des flammes la carte soumise à l'épreuve des flammes est évidemment un élan c'est la calestat est plus élevé quel dommage que cet élan soit parti heureusement on en a pris un autre qu'on va aussi devoir soumettre au test si les flammes brûle tout ce sera vraiment trop injuste en avant l'élan ok très efficace cet élan un lézard ça ira pour cette fois donc là je peux faire 3 ensuite je peux faire beaucoup plus voilà 9 dégâts d'un coup ça nous fera 6 dents en plus cette carte et étant donné qu'elle peut faire 4 dégâts bien placé et que je ne peux pas la soumettre à cette épreuve on va prendre la carte suivante donc c'est évidemment un élan très puissant élan très mort élan on va aller à la combinaison je pense un lézard vive les lézards mais c'est les lézards du coup que je pourrais aller combiner ce qu'il fera d'elle ma carte la plus puissante on va dire le loup le loup et le lézard très efficace très inutile très inutile 7 dégâts c'est assez combien j'ai dedans ? 18 ok je ne change pas d'avis ce chemin est le meilleur quelle carte appréciable je crois qu'on apprécie par ici ce que je propose c'est bloqueur sur le lézard et ensuite les combiner ou alors race à cadeaux sur les lézards qu'est-ce que je raconte ? la taupe sur le lézard maintenant voyons voir le chemin soit je combine des lézards soit je vais me chercher un meilleur totem non mon totem est bien on risque la combinaison c'est le chercheur d'or je propose de jouer un lézard d'entrée de jeu ah mais la queue frétillante fait des dégâts du coup je la garde telle qu'elle ouais euh on peut passer à la phase suivante mais on n'aura aucun emplacement libre c'est ça qui est un peu triste ça nous met dans la mouise euh pendant ? et oui le roi pitié est une carte extrêmement forte tout comme ce taureau sauvage c'est faux 4 dégâts et je ne pourrais pas faire plus bien loger gros dégâts ça j'aurais pu mettre tes abeilles sur le wapiti mais waah je pense faire des sacrifices Garen bah oui Garen évidemment ça nous permet de jouer nos autres cartes donc on est obligé de la prendre il n'y a pas mieux quoi Garen je peux le mettre sur quelque chose ? pas du tout bah je préfère le garder tel quel et éventuellement mettre un race à cadeau dessus en revanche ce loup géant il irait bien sur cette carte ce qui fait d'ailleurs ma carte la plus puissante hum 5 dégâts d'un coup et là hum je lui fais 3 donc c'est assez c'est toujours très important d'avoir des cartes à gros dégâts les dégâts c'est ce qui permet de gagner j'ai pas envie de mettre n'importe quoi dans mon deck mais littéralement un race à cadeau dans son deck mais on va les combiner et voilà 10 dégâts d'un coup on remercie le transfert de toute façon la double attaque c'est mais extrêmement puissant euh on a rien à faire là-bas si on voit qu'il y a des flammes on sera obligé de s'y rendre cependant ce qui me rendra pas très heureux mais c'est la vie enfin c'est le jeu faut se soumettre aux règles non franchement je veux combiner les cartes je veux combiner mes races à cadeau voilà un 4-4 ça roule bien ça ok on retourne sur une combinaison là-bas mais on aura rien à combiner donc j'imagine prendre un wapiti puisqu'il a des très bonnes stats ouh la 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 oh nan nanana huit dégâts euh je vais dire tribu hein let's go petit lapin sur sur le loup ou sur le taureau le taureau peut-être j'aurais pu sacrifier le ja pète ouais ouais la cloche 4 3 ou 3 3 dans le pire des cas le pire des cas c'est 1 1 3 mais personne ne la joue comme ça enfin voilà quoi vous dire la vérité à un moment bon ça nous aide ouais ça nous aide c'est pratique bien je compte passer à la phase suivante donc voilà c'est suffisamment de dégâts et maintenant cheveux noirs ou ok voilà les meilleurs choix les meilleurs choix ça change rien de la mettre à un côté en fait mais bon gros dégâts c'est une carte de merde mais c'est pas grave il faut qu'il y ait du suspense minimum ce que je propose c'est qu'on la sacrifice pendant sur le ja pète lui qui aimait les os ou alors sur le web iti j'appelle j'y pas être un et il faut prendre à parler un peu je sais même pas ce qu'est ce que c'est en gipette ok taureau et les or et ciseaux non pas maintenant donc j'en ai six ce qui fait que ça fait trois voilà six dégâts et on passe à la phase suivante peau de peinture on passe à face suivante de toute façon peau de peinture sur la lune ça ça rend pas le combat de boss très intéressant je trouve donc on va éviter je vais transformer le 4 en 8 je vais transformer le 3 en 6 on fera ça après c'est un 8 c'est un rassacadou bon bah c'est terminé